Excel, quelques autres outils, les graphiques croisés dynamiques. Les graphiques croisés dynamiques fonctionnent avec les tableaux croisés dynamiques. Ils vont permettre simplement d'avoir rapidement un graphique adapté qui pourra se personnaliser par simple cliquer et glisser. Pour faire un graphique croisé dynamique, on va dans le menu analyse, on clique sur le bouton graphique croisé dynamique, on choisit un type de graphique, je vais laisser l'histogramme qui est quelque chose d'assez standard, et à partir de là, on pourra très simplement obtenir tel ou tel type d'informations. Ici, en légende, j'ai les vendeurs, j'ai les ventes de Paul et les ventes de Virginie. Je pourrais très bien me dire qu'à la place des ventes de Paul et de Virginie, je préfère savoir ce qui se vend le mieux, si ce sont les sacs ou mon autre produit. Donc, je vais enlever le vendeur, je vais mettre famille de produits à la place, en légende, et on a les ventes de chaussures et les ventes de sacs à main. Si on souhaite, à la place d'une ventellisation par mois, avoir les vendeurs, on les place et on voit les ventes de chaussures de Paul en bleu, les ventes de chaussures de Virginie en bleu, et les ventes de sacs à main de Paul et les ventes de sacs à main de Virginie. Donc, on voit que très facilement, on va réorganiser un graphique avec les graphiques croisés dynamiques. On peut bien entendu les mettre en forme de la même manière que les graphiques classiques. Un simple clic droit permettra de rajouter une courbe de tendance, de changer les étiquettes de données, de modifier le type de graphique. Le clic droit vous permettra de personnaliser votre graphique à volonté.